Viewers et viewers, bonjour c'est Alex Lick, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord Space Origins du 30 mai 2015. Que c'est qu'il passait cette semaine sur Space Origins ? Qu'ai-je augmenté ? Est-ce qu'il y a eu des attaques ? Etc. Et bien c'est parti, vidéo qui sera moins longue que la première, où je vous montre un petit peu toutes les bases, là on va vraiment voir ce qui a avancé et pas avancé, et ce que je prévois comme coup fourré sur Space Origins. Alors pas d'attaque déjà. Déjà c'est pas mal, je me suis pas fait attaquer, j'ai pas attaqué. Et pourquoi ? Parce qu'il arrive d'ici quelques jours les élections, et je compte bien me présenter. Vous pouvez voir qu'en plus, vu que vous avez été un certain nombre à être mes filleuls en tant que parrain, j'ai juste masse pulsar CPT. Je crois que j'ai parrainé 400 d'entre vous. Sachant qu'on prend des pulsars pour chaque personne, vous voyez, je suis riche, ultra riche, et ça va me servir pour les élections, ça va me permettre de payer en pulsar et de placarder comme un gros porc des affiches, je suis en train de préparer pas mal de choses. Vous allez voir, pour les élections, ça arrive d'ici quelques jours, on va même regarder dans combien de temps. C'est la première évolution. Afin de faire ce qu'il fallait, j'ai monté mon centre diplomatique level 10, et les élections, c'est dans 3 jours, voilà, le 1er, le 1er juin. Donc vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine, je préparerai tout ça, etc. Donc dans 3 jours, ça correspond pas à vous au moment de la diffusion le 30, cette vidéo est tournée le 29, vous imaginez bien qu'il y a un jour de décalage, que vous ne comprenez plus la vie de pourquoi ça se passe. On verra la partie des élections la semaine prochaine, je lancerai ma campagne, vous allez voir, je n'en dis point plus, je ne peux pas. Mes conseillers m'ont indiqué qu'il ne fallait pas, en tant que commandant, indiquer trop d'informations sur un journal de bord, au cas où ils seraient hackés, tralali, tralala, enfin bref. Ils sont chiants, mais ceux qui font tourner le vaisseau, les planètes et tout, donc à un moment donné, il faut les écouter. Alors qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? J'ai continué à augmenter les mines, level 13, level 13, level 13 et level 13, ça me coûte un bras à chaque fois, j'ai augmenté les mines, j'ai augmenté un peu mon recycleur, mon chantier structurel, le centre diplomatique, vous voyez si je reprends ma liste de bâtiments avec les levels, ils sont ici. Donc Heliocentre qui est level 10, Spatioport 10 que j'ai monté, centre diplomatique 10 pareil, marché Galactis 10, les docks 6, les mines 13, avec une centrale Neutronomium neutronomique, pourquoi j'écris Neutronomium, centrale, nivra, je suis con, ah non, centrale à Neutronomium, bon, c'est pas grave, qui est level 10 aussi, deux hangars 9 et 9, voilà, je vais augmenter un peu un hangar parce que j'ai été un peu de jeu à ce niveau place, 25, 24, 20, il faudra que je continue d'augmenter, mais il y a tellement de choses à faire, tout ce qui est labos de recherche, etc. J'ai pas monté mes lance-missiles, cependant j'ai continué les améliorations vaisseau, notamment ça m'a coûté un bras, mes barracuda et cuirassés level 4, on va continuer de monter tout ça tranquillement, ça me coûte à chaque fois un bras, du missile aussi que j'ai monté, mes lasers que j'ai monté, j'ai déjà level 4, je ne sais plus, j'ai pas mal de choses à monter, ça prend beaucoup de temps et je manque de temps, malheureusement je manque de temps parce que ça a beau on se dit, ouais ça va, c'est 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, à chaque fois je loupe mes timers en tant que commandant, le journal de bord ne me réveille pas pour me dire que mes timers sont terminés, et paf le commandant il fait une sieste, donc j'ai monté pas mal de choses, je suis passé aussi à 50 canons de chaque, je continue, oh là, oh le générateur de KO, mais on va t'en reprendre tout de suite, pourquoi tu n'es pas où il faut mon petit lapin, générateur de KO, donc on a dit 10 de plus, hop, c'est parti, construction Jean-Paul, on va faire ça, je voulais être à 50 partout, l'idée pourquoi je n'attaque pas, pourtant j'ai une race qui est un peu imposante, un colosse en tant que colosse, ça se voit sur mon visage que je suis colosse, mais en tant que colosse, je suis normalement censé comme mes frères chercher querelles, mais je ne suis pas comme eux, sachez que nous en discuterons sûrement journal de bord la semaine prochaine, mais je ne suis pas comme eux, d'où mon idée de me présenter aux élections, c'est que ce n'est pas la guerre qui m'intéresse, vous le verrez, je ne... point, 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 point en dire plus pour l'instant, donc voilà ce que j'ai fait sur ma base principale, un gros travail toujours de recherche de la planète, ça avance petit à petit, vous voyez que j'ai pas mal de zones de découverte, voilà, merci de t'afficher la carte, oh, il y a des endroits que je ne connais pas, mais envoyons tout de suite, ça faut le faire quand tu tombes dessus, en live, en vidéo, en ce que tu veux, mais il faut le faire quand tu tombes dessus, parce que sinon, c'est le merdier, voilà, j'espère que je n'ai pas envoyé sur deux fois le même, sinon je fais un boulet, oh, regardez, des bunkers avec des boosters possibles, les voilà à l'histoire des boosters, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas, mais en les attaquant, il y a ça possiblement à gagner, bon, bref, level 18, 89ème sur cette planète, sur Taurus, 433ème en tout dans le jeu, par contre, mon gros point positif, alors ça m'aide d'avoir beaucoup de filleuls, mais sur Taurus, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand je regarde mon classement, je ne suis pas si mal classé que ça, bon, général 89ème, en technologie 93, militaire 115, oulala, militaire, je ne suis pas bon du tout, mon petit gars, prestige 2ème, c'est-à-dire que mes actions sont bien, en renseignement, 195ème et 98ème en production, allo, voilà, bon, Team Click, on terminera par Team Click, la Moria, les mines de la Cliquia, les mines de la Cliquia ont avancé, alors là, ça a poussé, comme un champignon, le merdier, je crois que vous les ai présentés la semaine dernière, oui, je vous les ai présentés la semaine dernière à un journal de bord, les mines qui ont pas mal monté, level 8, 8, 8, 8, 8, 8, avec de ce fait-là, oh louloulouloulou, on va tout de suite en envoyer, un petit souci, je ne savais pas, je vous le dis, le marché galactique, ou alors je suis une branque, mais on ne peut pas vendre, on ne peut pas utiliser le marché galactique depuis sa base secondaire, donc je suis obligé, en fait, de rerouter, de ce fait-là, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté un marché, bordel de merde, enfin, si pour avoir accès au truc des joueurs, mais, et puis, pour avoir des vaisseaux cargo, dans l'idée, ça peut servir, tiens, d'ailleurs, je voudrais relancer, on a deux max ! Qu'est-ce qu'il me manque ? Pourquoi je n'ai pas assez de quoi, Jean-Pierre ? J'en ai plein, des trucs. Ah, c'est peut-être juste qu'il n'y a pas assez. 10 sur 12, c'est ça, 2, parce qu'après, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, on va t'augmenter, toi. Il me faut toujours plus de vaisseaux cargo, mon petit Jean-Pierre. Allez, c'est parti. Et donc, je suis obligé, de ce fait-là, de faire des petits transports. Alors, je devrais faire des routes automatisées. Attends, on va faire ça, on va faire une route automatisée, une route commerciale à destination de mes bases, donc Alex Click. Et je veux qu'en fait, on puisse emmener du quartz. Tu m'en produis combien ? 1012 par heure. Je veux que périodiquement, donc, toutes les, on va dire, toutes les 12 heures. Donc, calculons, mon cher Jean-Pierre, un petit peu de mathématiques, 1000 par heure, 1012, mais 1000 par heure multipliée par 12 heures égale 12 000. Merci, merci, ordinateur de bord. Je veux donc que ce soit détourné, vu que j'ai deux... C'est assez énorme, 1000 par heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis au-dessus de tout. On va donc, ça fait 12 000. On va donc dire que toutes les... On va s'envoyer 4 000. C'est bien 4 000 ? 5 000 ? 5 000 toutes les 12 heures. Voilà. Donc, je vais créer cette route. Et toutes les 12 heures, hop là, c'est parti, s'il vous plaît. Voilà. Toutes les 12 heures de mes mines de la Moria partira le quartz. Si, le quartz, c'est ça. Mine de quartz. Le quartz, direction ma base principale à l'explic. Comme ça, je pourrais vendre de là-bas ou en faire ce que je veux. Voilà. Donc, à chaque fois, je la laisse active. Je pourrais la désactiver et les répéter toutes les 12 heures. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y en a déjà une qui est partie. Donc, toutes les 12 heures, il faudra que je recalcule, en fait, si c'est bon. Parce que là, il est... Bon, je tourne. Là, c'est un peu de la merde. Mais bon, je sais bien. Ça passera. Donc, voilà. Vu que je produis beaucoup plus, il faut que je pense à le vider. Ah, tiens. On va faire un petit truc. Je vous montrais les pulsars. Les pulsars, vous voyez, par exemple, le marché galactique. Si je veux le faire plus vite, ça me coûte 42 pulsars. Bon, je suis juste ultra riche. Pété de thunes de pulsars. Donc, je peux me le permettre. Vous verrez que je vais les utiliser pour autre chose. Je pourrais les vendre, en fait, sur le marché galactique. Vous voyez ici. On peut vendre sur le marché planétaire, pardon, des pulsars. Alors, je ne sais pas s'il y a des offres. Ça part très vite. En moyenne, alors, j'ai vu des prix. En moyenne, les gens vendent style 100 pulsars à peu près. Alors, ça dépend entre 5 000 à 10 000 crédits. Voilà. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et ça part très, très, très vite. Donc, en fait, je pourrais transformer tout ça en crédit. Là, j'en ai plus, disons, ici, en plus. Je n'en ai pas du tout parce qu'en fait, comme je ne peux pas vendre... Réfléchis, j'emboursis. Et donc, voilà, je pourrais vendre du pulsar. Après, clairement, pour l'instant, j'ai d'autres plans pour ces petits pulsars. Le fait d'être riche va faire qu'on va créer. Nous allons fusionner vers un univers impitoyable. Et donc, lorsque je serai président, empereur, tyran, vous verrez. Mais tous ceux qui sont sur Taurus, vous aurez la possibilité de m'aider. De voter, pour moi. Et ensemble, construisons un monde meilleur où je m'en fous, plein les fouilles. Non, non, journal, ne note pas ça. Rêlent les deux dernières minutes où j'ai pété un boulon. Voilà. Donc, j'ai pas mal de choses encore à augmenter. Ici. Mais d'abord, comme d'hab, la règle essentielle, sachant qu'en plus sur Taurus, je ne suis pas vu comme quelqu'un qui cherche de l'emmerde à tout le monde, c'est déjà de monter mes mines. Parce que ça va être le nerf de la guerre. Plus la mine est haute, plus je récupère de ressources à l'heure, plus je récupère de ressources à l'heure, plus, plus, journal, plus, plus j'ai de quoi faire. Merci, journal. Est-ce que je peux lancer ? Magnifique. Les mines. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais monte plutôt ça, monte plutôt ci. Non, 8, c'est trop de juste. Plus vite je monte. Oh, le 0 à rayon, 9. Il y en a 9 là ? J'en ai fait que 9. Tu dois. Il est où mon centre techno ? Nouvelle technologie, au moins une. Max, combien je peux en faire ? 43. On va en faire 11. Voilà. Construire, s'il te plaît. Voilà. Bon, on reviendra sur Laboréa plus tard. J'ai pas mal de trucs à faire, notamment Laboratoire de Recherche. Je dois avoir débloqué le cuirassé à rechercher et les rayons gamma. Ça, je le ferai. Dont toi, Ribiapi, la défense, c'est la meilleure attaque. Ou l'attaque, c'est la meilleure défense. Ou les... Hein ? C'est ce qu'il dit. Bon, TeamClick. Faction, on a rajouté pas mal de monde. Je suis en train aussi de chercher une solution parce que je vais avoir besoin de déléguer avec les élections qui approchent. Je vais... Alors là, ça ne paraît pas comme ça, mais cette base est ultra sécurisée dans ma tête. Je vais avoir besoin de déléguer pas mal, donc c'est possible que des gens à l'interne puissent prendre des responsabilités. On est actuellement... Coordinateur, lance, tour. On est actuellement 30 membres sur 33. Je sélectionne. Alors, je ne peux pas répondre à toutes vos candidatures pour la simple et bonne raison que j'en reçois entre 50 et plusieurs centaines par jour. Donc, dont la plupart qui disent juste... Eh, je peux venir ! Bon, donc, les argumenter qui ont l'air sympas, j'accepte. On est en train de créer, justement, un groupe assez solide. Il va falloir que je délègue, sûrement à certains d'entre vous, mes chers lieutenants, le droit, en fait, de vous occuper de la base d'alliance parce que, en étant sur tous les fronts, j'ai réussi à faire une belle connerie qui est de mettre deux centres technologiques. On peut, on peut le faire, on peut le faire à deux. Ce qui est bien, c'est que ça te booste bien sur les consommations de technologie. Donc, c'est une stratégie comme une autre, vous voyez, bonus d'attaque, etc. Cependant, ce n'était pas prévu tout de suite. Vous voyez, c'est un bâtiment qui m'a coûté un peu cher, de level 5, enfin, un peu cher par rapport à ce que j'ai pu faire d'autres. Et vous voyez, j'ai fait exprès d'attendre qu'on soit plein pour lancer des choses ensemble. Notamment, vous expliquer que si jamais je veux rajouter... Vas-y, coordinateur central. Merci. Si je veux rajouter, donc, quatre personnes de plus, ça va coûter à l'Alliance, tout ça. Oh, c'est rien. Moi, je fais ça le petit déjeuner. Allez, preuve de bonne foi. J'ai d'autres choses à faire sur la base, mais preuve de bonne foi. Hop, passons à un level. Afin d'arriver à level 12 et de pouvoir coordonner plus de monde, c'est-à-dire 39 personnes. Donc, si vous envoyez via CV Intergalactique une demande pour rejoindre, n'hésitez pas quand même à parler un peu de vous, ce que vous faites, quelle est votre base en tant que commandant. J'ai besoin de le savoir. J'ai besoin de savoir quelle base vous avez, pourquoi, comment, quelle orientation, quelle allégeance. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Je veux bien vous réunir autour d'une divinité telle que Muséren et Foxin, qui sont des commandants impeccables, elle est magnifique, mais encore faudrait-il que vous puissiez nous expliquer. Voyez ? Voilà, donc, on porte pas mal de choses à monter, mais je manque de temps. J'ai quand même rajouté un lance-missile sur la base centrale, non pas pour les missiles disponibles que j'ai chopés, qui sont les missiles cannibales, mais pour les aléatoires. On va d'ailleurs en crafter 137. On va en faire 20. Voilà. Et au cas où, non, juste des défensifs. Alors, les missiles cannibales, les missiles cannibales, c'est l'inverse. J'ai fait des conneries. Le missile aléatoire, c'est un missile qu'on envoie sur une base. Et le missile cannibale est un missile, en fait, anti-missile. Donc, imaginons que quelqu'un me rush au missile. Ah, putain, je peux pas en plus. Je peux annuler, mais ça va me coûter cher. Bon, allez, hop. On annule. C'est bon, c'est bon. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Je voulais du missile. Je fais que des conneries du missile cannibale. Voilà. 10, non, on peut déconner. Allez, 30 quand même. Fais péter du missile, Jean-Claude. Donc, en gros, on va partir en même temps afin de cannibaliser les autres missiles. Un missile cannibale qui mange les autres missiles. Un missile qui mange les missiles, c'est un missile cannibale. Eh, hein. Bon, bref. Technologique, je n'ai pas inventé, mais nous en reprenons sur notre base d'alliance très allégement. Voilà. N'y est-il pas. Donc, vous voyez que, par exemple, on reçoit des ressources régulières aussi de... On a des vaisseaux, regardez. Oh, oh, mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Ah oui, régulièrement, on stationne des vaisseaux au-dessus. Quand on voit des gens qui ont l'air un peu louches, on voit des actions un peu cheloues, on stationne en disant, écoute, regarde. Viens nous scanner, là, quand on rigole deux secondes, mon gars, parce que... Parce que tu risques de nous casser la gueule. Voilà, pour vous montrer un petit peu où on en est. Un petit peu. Une avancée, alors qu'il paraît un peu lente, j'imagine. On va dire, oh, on n'a pas vu tant de choses que ça, etc. Mais ça prend pas mal de temps. Rien que les mines à avancer, les centres diplomatiques, ça allait encore, mais il y a pas mal de bâtiments que j'ai upgradé. Beaucoup d'améliorations aussi qui prennent énormément de temps à lancer. Vous voyez que là, par exemple, les générateurs de chaos m'annoncent 1h05. Je construis juste des petits trucs, quoi. Pour 17h12. Imaginez quelle heure il est au moment où je tourne cette vidéo. Donc, il y a pas mal de choses qui prennent du temps. Si je monte une mine, là, je peux pas, j'aurais pas assez de neutronium, mais 11h. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de choses maintenant qui me prennent énormément de temps. Alors, vous allez me dire, mais tamax pulsar. Il me manque les ressources. Les ressources, regardez, 1200 par heure, 1000 par heure, 752 par heure et 1200. Il va falloir que je monte le monolithe. Il est un peu just. Il est vraiment just du cucu. Vous verrez que le monolithe, vous serez toujours just du cucu. Il va falloir monter en prems monolithe au bout d'un moment. Monolithe et neutronium parce qu'il y a neutronium tout le temps. T'en as besoin tout le temps. Tiens, petite précision sur autre chose. Quand vous voyez une mine comme ça qui est pleine, ce n'est pas que si jamais vous êtes premium que ça, ça ne fonctionne pas. Comment fonctionne ce système ? C'est très simple. Si je fais transférer, ça part de la mine vers les réserves. Sinon, ça vous indique 1h23, donc à 17h31, ma mine sera pleine. Il est 16h07. Je vous ai donné l'heure ! Calme-toi. Donc, ça sera plein dans 1h23. Lorsque ça sera plein, tout ce qui sera produit en excédent sera automatiquement transféré dans les hangars à ressources. Donc en fait, moi au début, je croyais que ça ne marche pas, ça ne transfère pas. Non, c'est une fois que c'est plein, ça transfère automatiquement. Sinon, tu transfères manuellement comme ça et ça te dit qu'elle sera pleine dans 9h23. Ce qui peut être un bon timer de dire je vais actuellement me coucher, il me reste 8h de sommeil, j'ai vidé, je sais que je ne serai pas plein à craquer en revenant du dodo. Voilà un petit peu pour vous dire. Mesdames et messieurs, des bisous à vous. C'était votre commandant qui vous parle. Fermeture des portes, vous allez le serre au moment où on porte. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Les élections avancent et plus elles avancent, plus je vais apporter au peuple. plus le peuple est là, plus j'ai envie de prendre tout le peuple dans mes bras comme ça et de lui dire que j'en dirai plus la semaine prochaine. C'était votre commandant Clic. A la semaine prochaine.